Sujet numéro 9 Suivre une école au détriment des autres, c'est de la mécréance Donc il avait dit ça Mamar dans une vidéo Et encore une fois, c'est qu'il ne comprend rien Il ne comprend rien au principe des écoles Parce que selon Mamar, celui qui suit une école au détriment d'une autre école Celui qui se dit maliquite par exemple Il est dans la mécréance parce qu'il considère que son imam, l'imam Malik Il le considère comme un prophète, qui a toujours raison Et que les autres, dans les autres écoles, ils ont tort C'est Malik qui a toujours raison, donc c'est comme un prophète Et donc dire je suis maliquite, c'est de la mécréance Donc il n'a rien compris aux écoles en fait Ça peut exister des cas comme ça, mais c'est des cas extrêmes Et en général ça ne se passe pas comme ça Tu choisis une école au détriment des autres, oui Et tu ne considères pas que c'était Malikite Tu ne considères pas que Malik a raison sur tout et que les autres ont tort En général, la divergence est acceptée Le Malikite, il accepte que le chafiite est suivi une autre école Et il n'y a aucun problème Il a pu y avoir des conflits entre les écoles ou des dérives Mais en général ça ne pose pas de problème Tu suives une école, tu dois suivre une autre école, il n'y a aucun problème Et il croit que suivre une école c'est suivre une personne Donc ça je l'avais expliqué Lorsque tu suis une école, tu ne suis pas une personne Ce n'est pas quelqu'un qui s'est dit Voilà, je décide ça, je pense ça, donc suivez-moi Ce n'est pas ça C'est que tu suis une certaine logique, une certaine compréhension Une certaine méthodologie, un certain nombre de règles Ce n'est pas que tu suis une personne C'est que tu suis une certaine compréhension, une certaine logique, une certaine méthodologie Et c'est nécessaire parce que cette structure, sans méthodologie, c'est l'anarchie Ta pratique de la religion, ça devient n'importe quoi C'est comme regarder Mamar, c'est l'anarchie, c'est n'importe quoi Il est autodidacte, ça finit en n'importe quoi Il n'est pas encadré Il n'y a pas un cadre au-dessus de Mamar Pour lui donner une certaine cohérence, une certaine structure Et c'est pour ça qu'il est conseillé de suivre une école Parce que ce sont des structures fiables Qui sont validées par à peu près tous les savants Qui ont tenu à l'épreuve du temps Elles ont tenu, ça fait douze siècles qu'elles sont là Donc c'est pas n'importe quoi Tous les savants se sont toujours rattachés à ces écoles Si vous prenez Bouhadim, Moussim, Nawawi, Imqatir Ils étaient rattachés à l'école Shafiit par exemple Si vous prenez Ibn Temiya, ils étaient rattachés à l'école Hanbalit Tous les savants se sont toujours rattachés à une école C'est une structure de base Tu te rattaches à une école Et après, si jamais tu évolues Si tu fais suffisamment d'études Mais pas les 20 ans d'études de Mamar, des vraies études Si tu fais des études, si tu acquiers de la science Tu peux atteindre un niveau tel que Tu n'as plus à suivre bêtement en école Tu peux faire tes propres avis Mais pour le musulman lambda, pour le boulanger, pour le commerçant, pour le plombier Pour tous ces gens qui font autre chose dans la vie qu'étudier la religion Qui n'ont pas le temps de le faire Et bien tous ces gens là, tout simplement, ils suivent ce que disent les savants Ils se réfèrent aux savants, tout simplement Si tu suis l'école Maliki et que tu as une question à propos du jeûne ou quoi Tu demandes à un savant et il va te donner l'avis directement Ou alors tu ouvres un livre de jurisprudence et tu vas au chapitre concerné Et tu obtiens directement l'avis De personnes qui ont travaillé, étudié Et voilà, tu peux t'y fier Tu ne vas pas ouvrir le cercle de muslim pour savoir quoi faire Donc en général, il est conseillé de se rattacher à une école Pour avoir une structure Et je répète que ce n'est pas suivre un imam C'est suivre une méthodologie Un certain nombre de principes, de règles, de logiques Qui ont été travaillées, étudiées Et toutes ces compréhensions différentes sont valides Ça s'appelle la divergence Vous connaissez le hadith qui est souvent cité Le prophète a dit Ne priez pas tant que vous ne serez pas dans telle ville Et il y a certains compagnons qui ont pris ça à la lettre Et quand c'était l'heure de la prière Comme ils n'étaient pas encore arrivés à la ville Ils n'ont pas prié Un autre groupe de compagnons Avaient une autre compréhension de ce qu'avait dit le prophète Ils se sont dit Le prophète nous a dit ça pour nous inciter A y aller rapidement Mais en fait, si c'est l'heure de la prière, il faut la faire On s'arrête pour la faire Et à la fin, le prophète a validé les deux compréhensions Ça s'appelle la divergence Et du moment que ta compréhension est saine Et qu'elle est scientifique Et validée par des personnes compétentes Ben voilà, il n'y a aucun problème Tu peux suivre cette compréhension C'est pour ça que vous pouvez suivre l'école que vous voulez Et selon les écoles, il y a des compréhensions différentes Il y a des règles différentes Par exemple, dans l'école Zahirite Qui est l'école qui est suivie par Ibn Hazm Et Mahdi Ibn Sadar Dans cette école, il n'y a pas la règle de l'analogie Alors que dans les quatre écoles, si Donc il y a des règles qui changent Et qui aboutissent à des divergences Certains hadiths seront favorisés sur d'autres Selon les règles Et au bout de douze siècles, voilà Il y a quatre écoles qui se sont maintenues Et qui sont fiables Et Mamar, lui, il veut créer sa propre école Il invente ses propres règles de jurisprudence Ses propres règles dans la science du hadith Ses propres règles de logique Il invente ses propres règles Et le pire, c'est qu'il n'accepte même pas la divergence après C'est juste, c'est n'importe quoi Si vous voulez suivre l'école de Mamar, c'est n'importe quoi Et en général, lorsque vous suivez une école Il est déconseillé de mélanger les avis des différentes écoles Si vous décidez de suivre l'école Hanafite Il est déconseillé de prendre des avis chez les Malikites par exemple Ce n'est pas strictement interdit, mais c'est déconseillé Et l'exemple qui est souvent donné, c'est C'est l'exemple des ablutions Par exemple, chez les Shafiites Si vous touchez une femme, vous perdez les ablutions Mais chez les Hanafites, non Et pour le saignement, c'est l'inverse Chez les Hanafites, si vous saignez Vous perdez vos ablutions Et chez les Shafiites, vous ne les perdez pas Et donc, si vous mélangez les deux écoles Si vous prenez la vie de l'école Shafiite pour le saignement Et la vie de l'école Hanafite Pour le contact avec une femme Et si un jour vous avez un saignement et que vous touchez une femme Vous allez vous dire Je n'ai pas perdu mes ablutions Donc vous allez prier en pensant avoir vos ablutions Sauf que si vous demandez aux Shafiites Ils vont vous dire Selon notre méthodologie, selon notre compréhension des textes Selon nos règles Ta prière n'est pas valide Ta prière n'est pas valide parce que tu as touché une femme Et selon notre compréhension, ça casse les ablutions Et les Hanafites, pareil, vont vous dire Ta prière n'est pas valide Parce que selon notre compréhension Le saignement casse les ablutions Donc taille pas tes ablutions, ta prière n'est pas valide Et donc au final, votre prière Selon aucune des méthodologies, aucune des compréhensions Votre prière n'est valide C'est à dire que les compréhensions sont justes Les Hanafites ont raison et les Shafiites ont raison Ils ont raison selon leur propre compréhension Et peut-être qu'il n'existe aucune logique Selon laquelle le saignement ne casse pas les ablutions Et toucher une femme ne casse pas les ablutions Peut-être qu'une telle logique Une telle compréhension des textes n'existe pas Et donc c'est pour ça qu'il est déconseillé de mélanger les écoles Même si la plupart du temps Il n'y a pas de conflit entre les avis des écoles Par exemple si vous suivez les Malikites Par rapport au mariage Et les Hanafites par rapport aux ablutions Ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre Donc vous pouvez mélanger les deux Donc la plupart du temps il n'y a pas de problème Mais c'est déconseillé de le faire Parce qu'il peut y avoir des conflits Que vous ne voyez pas Une autre raison pour laquelle c'est déconseillé C'est pour éviter que vous suivez vos passions Parce que si on vous dit Suivez les avis que vous voulez dans les écoles Bah à la fin vous allez prendre les avis qui vous arrangent Vous allez suivre peut-être même inconsciemment Vos passions Vous allez vous dire Ah dans cette école il y a ça, ça m'intéresse Je préfère Ah mais dans cette école il y a ça, ça m'intéresse Et à la fin vous ne suivez plus une vérité Vous suivez vos passions Et ça c'est grave parce que dans le courant suivre ses passions c'est de l'idolâtrie Et donc c'est pour ça qu'il est déconseillé de mélanger les écoles Et il est conseillé d'en suivre une Et de se limiter à cette école Et après Mamar il va vous dire que vous êtes un mécréant Parce que vous considérez que votre imam il a toujours raison Mais c'est pas ça N'écoutez pas Mamar c'est que de l'ignorance Que de la bêtise Que de l'incompétence C'est quand il répond au cirque Zavata c'est bon C'est pas compliqué n'importe qui peut répondre au cirque Zavata Quand Hassanik Yusen dit que défend la laïcité Il n'y a pas besoin d'avoir lu deux livres pour comprendre que non la laïcité ça n'a rien à voir avec l'islam Ok tu peux réfuter Hassanik Yusen Tu peux réfuter le cirque Zavata Mais tu peux pas commencer à t'improviser Moujtahid ou Mouhadith Et commencer à donner des avis juridiques Jeter des trucs à la poubelle Critiquer les savants Critiquer les écoles Propager des erreurs, de l'ignorance Et quand on te corrige je t'entêtais en disant Non j'ai raison les autres ont tort C'est pas possible ça Alors Fr. Zasser on se retrouve il est à présent Pratiquement 19h Ça sera la dernière vidéo de la journée Puis on fera la deuxième partie Inch'Allah comme prévu ultérieurement J'ai un problème d'encodage Les vidéos sont terminées Mais ça rame Enfin je comprends pas très bien On verra ça plus tard aussi Inch'Allah Alors on se retrouve donc pour la sixième reprise Concernant sa vidéo numéro 10 Qui s'intitule Suivre une école Et de la mécréance Selon Mamar Metmati Suivre une école Et de la mécréance Selon Mamar Metmati Donc moi même Alors nous avons écouté sa vidéo Et nous avons entendu ce que nous avons entendu A savoir Par exemple que je ne comprends rien encore une fois Au principe des écoles Je ne comprends rien Il lui comprend tout C'est Super Nintendo En deux ans il a tout compris l'islam C'est Lufir qui connait tout Il y a des cas comme ça en général Mais si tu suis Malik Tu ne considères pas qu'il y a raison sur tout Et les autres ont tort Si tu suis Malik Tu ne considères pas qu'il a sur tout Et les autres ont tort Oui je suis d'accord Le Malik Accepte que les Shafiïd suivent notre école Oui Etc 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 Je ne vais pas tout vous refaire Vous l'avez écouté Bon Moi j'aimerais simplement poser une question Quel est le rapport entre ce qu'il dit Et ce que moi j'ai dit Et où le rapport ? Je ne vois pas le rapport Il dit que Que les savants étaient tous rattachés à une école Il Moukathir, Moutemiyah, Bukhari, etc Rattachés à une école Entre rattacher une école Et suivre l'école Que cette école Ce sont deux choses différentes On sait très bien que c'est que du rattachement Et parfois un peu moins que du rattachement Ils ont sorti Nawaoui Vous prenez l'exemple des trawih Selon ce qu'ils disent Abu Hanifa, Rahimallah Valide des trawih Alors qu'une partie de Hanafites ne font pas des trawih Comme on l'a vu dans le char de musulman Les malikites Selon Moudawana de Kobra L'imam Malik ne fait pas trawih Mais Abu Rachid Alifak se dit Malikite fait trawih Ils ont sorti Moukharie Par rapport Puisqu'ils n'avaient pas la définition Du visage de Juna Bref, on pourrait parler pendant des années Il n'y a pas de Rattachés, oui On est toujours rattachés On peut être rattachés aux 4 écoles On peut être rattachés à 3 écoles On peut être rattachés à 2 écoles On peut être rattachés à une école Il n'y a aucun problème Mais quel est le rapport avec ce que j'ai dit ? Est-ce que moi j'ai dit Qu'être rattaché à une école C'est de la mécréance ? J'ai dit ça, moi ? Est-ce que moi j'ai dit ça ? Je n'ai pas dit ça Suivre une école, ce n'est pas suivre le professeur C'est suivre les paramètres de l'école Comme s'ils avaient des paramètres définis Valables en tout temps, en tout lieu Et sur tous les sujets Ceux de 12 siècles, 10 siècles, 8 siècles Et dans 50 siècles à l'avenir Ça n'existe pas J'ai dit simplement, je le redis Suivre une école Que cette école Au détriment de toutes les écoles Je suis une école Je suis Malikite Je suis que cette école Je m'en fous de ce qu'il a dit Je m'en fous Pour moi Malik, c'est Sur tout ce qu'il a dit, c'est ça Rien que ça Et je valide que ça Voilà ce que j'ai dit Je dis ça Ça C'est un acte de mécréance Pour la simple et bonne raison Que l'on considère que l'Imam Malik A raison sur tout Donc en d'autres termes Il est comme un prophète Dès qu'il ouvre la bouche, c'est la vérité Il ne se trompe pas C'est comme Dieu et prophète Il ne se trompe pas Dès qu'il dit une chose N'importe quoi Je le suis C'est d'une espèce de On l'associe à Allah Sur la question de l'infallibilité Et qui ne se trompe pas Je veux dire Je le suis C'est Malik Comme on suit le prophète Quand on suit le prophète On le suit surtout le prophète On ne dit pas Non, non, tu m'as dit une chose Il faut que je réfléchisse Il faut que je réfléchisse quand même Je passerai devoir demain Pour dire ce que j'en pense Ça, ça n'existe pas avec le prophète Si vous faites ça C'est similaire à un acte de mécréance On est d'accord Le Coran renvoie Ou baisser à Dieu A son messager Dieu ne te demande pas de réfléchir Donc voilà ce que j'ai dit Quel est le rapport Avec ce qu'il a dit lui Et où le rapport Et où le rapport Avec ce qu'il a dit Lui il parle de rattachement Mais moi ce que j'ai parlé De rattachement Est-ce que je dis Sans rattacher une école C'est de la mécréance Non, je n'ai pas dit rattacher Rattacher une école Ça veut dire Je me rattache Sur les principes à cette école Mais rien ne m'empêche D'aller voir ailleurs Il n'y a aucun problème Aucun problème Tu vas arrêter de prendre les gens Pour des imbéciles Tu vas arrêter de prendre les gens En même temps pourquoi pas Parce qu'en ton sens En même temps pourquoi pas Mais c'est T'es une insulte à l'intelligence T'es une insulte à l'être humain Tout ce que t'as dit dans ta liste Ne me concerne pas Parce que mon propos J'ai dit Suivre aveuglement une école Au détriment des restes Au détriment C'est de la mécréance C'est ce que je dis Tous les gens le savent Tous Tu nous fais une liste de choses De propos Qui n'ont aucun rapport Avec ce que j'ai dit Rattaché je ne l'ai pas dit Ça n'a aucun rapport Tout ce que t'as dit Pour ainsi dire Je le valide Qu'on ne peut pas être boulanger Et se faire sa propre machin Et qu'on est rattaché Oui je le valide Mais si le blanger Il suit Malik aveuglement Comme Malik Au détriment des autres Il est quoi ? Il fait ce que je dis Mais si il est rattaché A une école Comme Ibn Taymiyyah Comme Bokhari Comme Ibn Kathir Oui il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Mais il n'y a pas de Eux-mêmes Ils ne se suivent pas Il y a combien de Hanafides Qui sont devenus Hanbalides Hanbalides Qui suivent un peu la vie De là-bas Parce qu'ils considèrent que ça Les Hanafides sur Tarawir Mais des Hanafides à lui Faut Tarawir Ça va dans tous les sens Parce qu'on ne peut pas On ne peut pas Et encore moins Avec l'évolution du temps Donc tout ça Et leurs paramètres Comme tu parles de paramètres Ils ont leur logique Il n'y a pas de logique Ils ont des principes de base L'autre il va passer L'analogie avant ça L'autre il va passer L'ichthyed avant ça Etc Ils ont des principes de base Mais ces principes de base Sont très sommaires C'est pas comme une entreprise C'est pas une institution Avec des règles établies Sur tous les points Ils ont des principes de base L'autre il va passer L'analogie avant ça Tu vas passer l'ichthyed Avant ça Bon c'est des principes de base C'est tout Ça reste tous des principes de base Mais faire croire Qu'il y a des paramètres Établis sur tous les points Comme une usine Ça n'existe pas Ce que t'as dit N'a aucun rapport Avec ce que je dis Mon propos il est simple Suivre une école Au détriment De toutes les autres écoles Et que cette école Surtout cette école Est anecdotreuse Et je le dis Et je le répète Et ce que tu lui as dit Tu me contredis en rien Seulement tu joues sur les mots Tu joues sur rattaché Tu joues sur Voilà Mais moi je n'ai pas dit rattaché Je n'ai pas dit rattaché Si on pose la question à moi A quelle école tu serais rattaché Et je dirais L'école chafait Il n'y a pas de problème Aucun problème Est-ce que tu suis L'école chafait aveuglément Non Chafait ce n'est pas un prophète Chafait ce n'est pas un prophète Lui-même revient sur Des avis qu'il a formulés Il va là Et puis il va aller là-bas Ce n'est pas un prophète Donc si je vois un truc Dans l'imam Malik Un Hanafite Il est Hanafite Sur Traouih Il est Malikite Tu prends les gens Pour vraiment Pour des ânes Et tu n'as pas tort Tu n'as pas tort en même temps Sixième reprise Puis on verra ça plus tard Je suis mort Il m'a tué le cerveau Il m'a tué le cerveau Il m'a tué levé Il m'a tué levé Il est all over Mike Tyson Has won it Thanks for the